La Terre n'a-t-elle aucun équivalent dans l'univers ? Où existe-t-il une planète qui lui ressemble ? Là, quelque part. Existe-t-il une forme de vie ailleurs que sur Terre ? La recherche de formes de vie extraterrestres constitue l'un des plus grands défis technologiques humains. Et aujourd'hui, les chercheurs explorent de nouvelles voies. La recherche d'informations sur des traces de vie nous emmène au-delà de la Terre, jusque dans le système solaire. Menant les investigations, on trouve des télescopes sophistiqués scrutant le ciel sans répit. Et une armada de sondes robotisées explorant les confins de notre système solaire. Tout cela pour nous faire voir les planètes, les lunes, les astéroïdes et les comètes sous un jour totalement nouveau. « On découvre des choses qu'on n'aurait jamais découvertes avant. » Ces recherches ont dévoilé des mondes étranges et inattendus. On a pu y voir des lacs, des tempêtes, des précipitations. Des environnements rudes animés par des forces puissantes et souterraines. Des mondes susceptibles de révéler des océans cachés à des centaines de millions de kilomètres de la chaleur du Soleil. Récemment, le rythme des découvertes s'est accéléré de manière étourdissante. De nouvelles missions visent à percer le mystère des conditions d'habitabilité des planètes. Elles jettent un regard neuf sur les éléments constitutifs du vivant dont la présence pourrait avoir été sous-estimée jusqu'ici. Et ce, pas uniquement dans notre système solaire, mais peut-être dans toute notre galaxie. Nous vous convions à une odyssée spatiale en quête de vie extraterrestre. Après un voyage de 7 ans et plus de 3 milliards de kilomètres parcourus, la sonde Cassini-Huygens entre dans l'orbite de Saturne. Elle se dirige vers la plus imposante de ces 62 lunes. Titan. Plus grande encore que Mercure, Titan se dissimule sous une épaisse couche de brume orangé. Personne n'a encore jamais vu sa surface. Mais Cassini libère son petit module d'exploration, Huygens, qui va se mettre à la tâche. Cette mission va bousculer les conceptions admises jusqu'ici sur l'existence de la vie extraterrestre. Ces images ont été enregistrées par Huygens alors qu'il perçait les nuages et la brume. Titan est couvert de vallées et de montagnes. Son paysage rappelle curieusement celui de la Terre. Soudain, les images révèlent une chose à laquelle nul ne s'attendait. La surface est constellée de galets semblables à ceux qu'on trouve habituellement dans le lit des rivières terrestres. Je n'en revenais pas. La surface présentait l'aspect d'un désert. Et pourtant, les données fournies par le module indiquaient que le sol était humide. A des centaines de kilomètres au-dessus de Huygens, le radar de Cassini balaie la surface de Titan. Il permet d'observer un paysage parsemé d'étendues ressemblant à des centaines de lacs. Celui-ci s'étend sur près de 20 000 kilomètres carrés, presque la superficie du lac Ontario, l'un des grands lacs. C'est une découverte surprenante. C'est la seule planète autre que la Terre présentant un liquide en surface. Mais quelle est la nature de ce liquide ? La température sur Titan, avoisinant les moins 180 degrés, si c'était de l'eau, elle serait gelée. L'un des instruments de Cassini analyse les ondes infrarouges renvoyées par la surface des lacs. Les résultats obtenus permettent de conclure qu'il ne s'agit pas d'eau, mais de méthane et d'éthane liquide. Des substances présentes sur Terre sous forme de gaz volatil inflammable. Les données fournies par Cassini sont si précises que les chercheurs n'ont aucun mal à se figurer ce que l'on ressentirait à fouler ce sol froid et lointain. Imaginez-vous, depuis la surface de Titan, Saturne qui se découpe dans le ciel, énorme et immobile comme une porte vers une autre dimension. Vous voyez des lacs de méthane liquide, et sur la ligne d'horizon, des montagnes faites d'une glace si dure qu'on croirait de la pierre. Ces montagnes ont été sculptées par le méthane liquide qui constitue ces lacs. En levant les yeux vers Titan, vous voyez arriver un orage, ou même une série d'orages. La pluie qui se met à tomber n'a rien de commun avec celle que nous connaissons sur Terre, car il s'agit de méthane et non d'eau. Elle tombe beaucoup plus lentement à cause de la gravité, et les gouttes sont plus grosses. Mais quelle conclusion un chercheur comme Chris McKay peut-il tirer de la présence d'un liquide sur la surface de Titan ? L'élément liquide jouant un rôle crucial dans l'apparition de la vie. Il y a peut-être des petits organismes dans ce méthane liquide qui s'accommoderaient des basses températures. Rien ne dit pour l'instant que des organismes vivants de type microbien vivent dans ces lacs. Mais si cela venait à être prouvé, il y aurait là de quoi changer fondamentalement les conceptions sur la vie extraterrestre. Si la vie était capable d'évoluer dans des environnements aussi radicalement différents que la Terre et Titan, cela tendrait à démontrer sa capacité à évoluer selon des modes variés dans des environnements, eux aussi, très variés. Jim Green est le directeur de la division des sciences planétaires de la NASA. L'une des questions qui nous taraude est de savoir si nous sommes seuls. C'est une interrogation fondamentale. Le monde entier s'emploie à déterminer si les conditions d'émergence de la vie se retrouvent ailleurs que sur Terre. Et Jim Green est en première ligne. La recherche d'informations sur des traces de vie nous emmène au-delà de la Terre, jusque dans le système solaire. Alors, où serait-on susceptible de rencontrer la vie dans notre système solaire ? Partons du Soleil. La première planète que l'on découvre, c'est Mercure. Son environnement semble particulièrement hostile. En mars 2011, la sonde Messenger, lancée par la NASA, est le premier engin spatial à se placer sur l'orbite de cette petite sphère de roches et d'acier. Voici quelques-unes des premières images qu'elle a rapportées. Mercure étant trois fois plus proche du Soleil que la Terre, sa face exposée à l'astre lumineux atteint des températures de 427 degrés. Tandis que sur sa face non exposée, ces dernières tombent à moins 143 degrés. Cette planète est le désert des déserts. L'existence d'une vie sur son sol semble plus qu'improbable. La plus proche voisine de Mercure, Vénus, est presque aussi hostile. Elle a beau être deux fois plus éloignée du Soleil, elle affiche jusqu'à 471 degrés. Des décennies d'observations ont permis d'établir qu'elle était enveloppée d'un voile de dioxyde de carbone et de nuages toxiques d'acide sulfurique. Ces images radars révèlent l'existence de milliers d'anciens volcans sur un sol assez chaud pour y faire fondre du plomb. Et avec une pression atmosphérique 90 fois plus importante que celle de la Terre, difficile d'imaginer que quoi que ce soit puisse vivre ici. Pourtant, des analyses de la composition chimique de l'atmosphère permettent de penser que de l'eau a coulé un jour à la surface de Vénus. Si une forme de vie a existé ici, cela reste à prouver. Alors, qu'est-ce qui fait de la Terre, la troisième planète en partant du Soleil, un monde propice à la vie ? La réponse, c'est un trio d'ingrédients clés. Tout d'abord, le vivant se compose de molécules organiques formées de divers éléments, comme le carbone, l'azote, l'hydrogène et l'oxygène, entre autres. Bien que ces molécules organiques ne soient pas elles-mêmes vivantes, elles sont les éléments constitutifs de tout organisme vivant. La vie a également besoin d'un liquide, comme l'eau. Dans l'eau, les molécules organiques de base peuvent se mélanger, interagir et se complexifier. Le dernier ingrédient, c'est une source d'énergie, comme le Soleil, dont la fonction est de permettre les réactions chimiques qui poussent la vie à évoluer du plus petit microbe... ...jusqu'à nous. Le jour où ces trois ingrédients se sont trouvés en présence, il y a plusieurs milliards d'années, la vie a réussi à s'implanter. Et elle se maintient depuis lors jusque dans les environnements les moins accueillants, comme ici. Voici le désert de Mojave, dans le Nevada. C'est l'un des endroits les plus chauds et les plus arides de notre planète. La zone où on se trouve est particulièrement intéressante parce que c'est la plus sèche. Il y a un axe de sécheresse ici. Plus à l'est ou plus à l'ouest, il y a plus d'humidité. Cela peut paraître surprenant, mais même ici, où il ne tombe que 30 cm de pluie par an, les trois ingrédients nécessaires à la vie sont présents. Les cailloux offrent juste assez d'ombre pour empêcher que l'eau ne s'évapore complètement. L'envers des cailloux blancs dissimule de petites surprises. Ces amins verts sont des bactéries. Le caillou leur procure un abri. Dessous, elles trouvent un peu plus d'humidité et de confort qu'aux alentours. En plus, ces cailloux sont translucides. On le constate si on les tient face au soleil. La lumière les traverse. Ces organismes effectuent leur photosynthèse au cœur d'un désert où rien d'autre nous pousse, en investissant un genre de mini-ser. Ceci démontre que même dans les lieux les moins accueillants de notre planète, si les bonnes conditions sont réunies, la vie a sa chance. Pour les chercheurs comme Chris McKay, la question est de savoir si la Terre est la seule planète à proposer les conditions nécessaires à la vie. L'un des moyens de répondre à cette question est d'étudier la formation des planètes comme la nôtre afin de déterminer les conditions d'apparition des ingrédients de base. Pour cela, il nous faut remonter à 4,6 milliards d'années en arrière à la naissance de notre système solaire. Un immense nuage de poussière et de gaz commence à se contracter sur lui-même alors que la pression des gaz augmente. La température en son centre grimpe jusqu'à atteindre plusieurs millions de degrés jusqu'à ce que l'énergie issue du jeune Soleil balaye au loin certains des nuages, illuminant de ce fait le système solaire naissant qui va voir l'apparition des planètes. Mais cela a toujours été un grand mystère. Comment ce nuage de poussière tourbillonnant est-il devenu ces imposantes planètes que nous connaissons ? Comment des particules microscopiques atteignent-elles la taille de balles de golf ? Comment évoluent-elles en sphère de 10 mètres de diamètre jusqu'à former des embryons de planètes ? De nombreuses étapes nous échappent encore. Selon de nombreux chercheurs, nous pourrions en apprendre davantage grâce aux astéroïdes. Car ce sont les plus anciennes roches du système solaire, les débris du tumulte de sa naissance. En 2003, les Japonais envoient la sonde Ayabusa accomplir une bien audacieuse mission. Il s'agit de se poser sur un astéroïde, d'y collecter des échantillons de poussière, puis de les rapporter sur Terre. Sa cible est l'astéroïde Itokawa, un objet de 550 mètres de long filant dans l'espace à 90 000 km heure. Tenter d'atterrir sur Itokawa revient un peu à tenter de frapper une balle lancée à pleine vitesse à l'aide d'une autre balle lancée à pleine vitesse. En japonais, Ayabusa signifie faucon. Car tel un faucon, la sonde devait fondre sur sa cible, saisir un échantillon et repartir immédiatement. En 2005, Ayabusa atteint l'astéroïde à 300 millions de kilomètres de la Terre. Il n'y reste que le temps de collecter son échantillon. Il lui faudra 5 ans pour rapporter sur Terre la poussière d'astéroïdes. Mais Ayabusa ayant été pourvus de lasers, ce temps est mis à profit pour relever la taille et la masse d'Itokawa. Des informations qui permettent aux chercheurs de déterminer la structure interne de l'astéroïde. Leur découverte pourrait bien offrir une première grille de lecture des processus de formation de la Terre. On n'est pas en présence d'un bloc homogène. Il est constitué de différents amas rocheux allant de la taille d'une maison à celle d'un grain de poussière. Si l'on pouvait observer l'intérieur d'Itokawa, voici ce qui s'offrirait à notre regard. Une foule d'astéroïdes d'hiver agglomérées par la force de la gravité. Il est constitué de vide à environ 40%. On pourrait probablement plonger une main dans le corps de cet astéroïde. Serait-ce la première étape de la formation des planètes telluriques comme la Terre ? Les astéroïdes ne sont pas que des blocs de roche. Ils sont des éléments constitutifs des planètes. Sur des périodes longues de centaines de milliers d'années, les astéroïdes comme Itokawa connaissent des collisions incessantes grâce auxquelles ils gagnent en volume et en chaleur. Et ils attirent d'autant plus d'astéroïdes que leur gravité augmente jusqu'à devenir sous l'effet des chaleurs extrêmes des sphères rocheuses au cœur en fusion des protoplanètes. Des simulations effectuées sur un ordinateur montrent que dix millions d'années après la naissance du système solaire, une centaine de protoplanètes de taille variée allant de celle de la Lune à celle de Mars étaient en orbite autour du Soleil. Alors pourquoi le système solaire est-il tout autre aujourd'hui ? Voici la proto-Terre il y a 4 milliards et demi d'années. À en croire le géologue Steven Moisish, la Terre de l'époque était radicalement différente de la nôtre. Il faut imaginer un paysage de lave noire parsemé de traces d'impact. « Sous vos pieds essentiellement du basalte, le produit refroidi de la roche en fusion. Les surfaces protoplanétaires ne sont pas bouillonnantes. À ce stade de leur histoire, le sol est généralement solide et froid. » L'atmosphère est saturée de dioxyde de carbone et teintée d'acide sulfurique, produit de l'activité volcanique intense. « La Terre embryonnaire devait avoir une atmosphère plus dense que la nôtre. Sous son ciel jaune et rouge, nous n'aurions pas pu respirer. » Comment ce monde irrespirable et inhospitalier a-t-il pu devenir la Terre que nous connaissons aujourd'hui ? Paradoxalement, c'est un événement cataclysmique qui va permettre la création d'un environnement propice à la vie. Une protoplanète de la taille de Mars vient de se fracasser contre la jeune Terre. Le choc est si violent que la surface terrestre fond. Notre planète ingérant l'intruse grossit d'autant, non sans rejeter dans l'espace des éclats de roches en fusion qui s'agglomèreront pour former notre Lune. La Terre n'est pas la seule planète à avoir été transformée par un gigantesque impact. Durant des dizaines de millions d'années, toutes les protoplanètes du jeune système solaire ont régulièrement connu des collisions, les faisant gagner à chaque fois en importance au cours d'un jeu de billards planétaires ravageurs. C'est le processus qui a engendré les quatre planètes telluriques du système solaire actuel. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Les planètes qui existent aujourd'hui sont les gagnantes de la grande compétition. Certaines ont été détruites ou éjectées du système solaire tandis que d'autres ont survécu. Sarah Stewart est planétologue. Elle tente de découvrir comment ces impacts ont pu créer un monde habitable. Un système solaire doit offrir un lot magique de conditions pour qu'émerge une planète comme la Terre. Retracer les phénomènes qui se produisent quand une planète de la taille de Mars heurte de la Terre n'est pas une mince affaire. Il faut pouvoir générer des chocs à des vitesses vertigineuses. Notre but est de simuler des impacts terrestres à grande vitesse. En laboratoire, nous analysons de courtes séquences du processus et les résultats de ces nombreuses expériences alimentent un modèle informatique destiné à recréer l'événement dans son entier. Cela requiert un matériel spécial. Un canon de 6 mètres de long utilisant une charge explosive pour lancer des projectiles à près de 1000 km heure. à l'autre bout se trouve une chambre pressurisée et la cible représentant une planète du type de la Terre est reliée à des capteurs de précision. On utilise ce canon de 40 mm pour bombarder de la roche ou de la glace avec des projectiles de 100 grammes et on observe ce qui se passe quand l'onde de choc traverse le matériau. Le canon est paré pour l'action. A chaque fois, on procède à un relevé des températures et des ondes de choc générées dans les différents matériaux entrés en collision. Les résultats viennent enrichir les modèles informatiques illustrant les phases finales de la formation des planètes. Ces dernières années, on a pris conscience de l'importance du fameux dernier impact géant. C'est probablement lui qui change tout, qui fait qu'une planète va ressembler plutôt à la Terre ou plutôt à Mercure. Les travaux de Sarah, bien que non encore aboutis, tendraient à prouver que les impacts géants jouent un rôle dans l'apparition de l'eau à la surface d'une planète. À en croire ces relevés, les collisions ont pu être violentes au point de chauffer la roche jusqu'à 1480 degrés, une température susceptible de libérer sous forme de vapeur des eaux prisonnières très loin sous la surface. Pour Sarah, il est possible que cela se soit bel et bien produit lors de l'ultime collision catastrophique de la Terre. Après les tourments du feu, à la faveur d'une phase de refroidissement s'étendant sur des millions d'années, cette vapeur se serait condensée puis serait tombée sous forme de pluie couvrant la surface de mer et d'océan. Si l'on postule le bien fondé de cette hypothèse, alors la Terre, plusieurs millions d'années après sa formation, dispose de deux des trois ingrédients nécessaires à la vie, l'eau et l'énergie du Soleil. Mais qu'en est-il à ce stade des molécules organiques les éléments constitutifs du vivant ? Comment se sont-ils retrouvés sur Terre ? Certains chercheurs pensent que la réponse pourrait se trouver aux confins du système solaire. au-delà de Jupiter, Saturne, Uranus et même Neptune. Ici, à plus de 5 milliards de kilomètres du Soleil, s'étend un vaste disque de comètes et de débris qu'on appelle la ceinture de Kuiper. A l'instar des astéroïdes, les comètes sont des vestiges des premiers temps du système solaire. Elles sont composées de roches mais aussi de glace, une glace qui ne gèle qu'à cette distance du Soleil. L'astrobiologiste Danny Glavine et son équipe sont persuadés que ce sont les comètes qui détiennent le secret de l'arrivée sur Terre de l'ingrédient ultime nécessaire à la vie. Les comètes sont un objet d'étude fascinant parce qu'elles ouvrent une fenêtre sur le passé. Elles se sont formées il y a 4 milliards et demi d'années avant la Terre et leurs composants chimiques se sont formés mais elles se sont figées dans le temps. Mais analyser les composants d'un corps céleste quand on sait que l'échantillon le plus proche se trouve à 5 milliards de kilomètres, voilà une vraie gajure. Fort heureusement, les comètes glacées s'aventurent parfois près de la Terre. Lorsqu'elles approchent du Soleil, elles se réchauffent et la glace se transforme en vapeur répandant de minuscules particules de poussière. Quand vous observez une comète dans le ciel, c'est sa queue que vous voyez. Son petit noyau de roche et de glace est entièrement noyé dans la sublimation. Vous ne voyez que sa longue queue poussée par le vent solaire et étirée sur des millions de kilomètres. Une fusée Delta II est propulsée dans l'espace. À son bord, la sonde Stardust. Son objectif, croiser la course d'une comète lancée à près de 100 000 km heure, traverser sa queue de glace et de poussière et en rapporter des échantillons sur Terre. À 390 millions de kilomètres de la Terre, Stardust s'approche de la comète Wild 2. Fonçant vers son cœur, elle recueille ses images de son noyau solide et glacé. Il présente une surface irrégulière, dentelée, d'où se détachent en petits jets des particules de poussière et de glace. L'astronome John Spencer est spécialiste des objets extérieurs au système solaire. La surface des comètes est très accidentée. Vous avez des pics sauvages hauts de plusieurs centaines de mètres, des précipices, des couches de sol qui semblent avoir été littéralement déchirées. C'est un paysage très étrange. La surface est principalement noire, mais ici et là, vous trouvez des petits amas de glace fraîche. Vue d'une comète, le ciel est noir parce que l'atmosphère est pour ainsi dire inexistante. et ce ciel noir est parfois zébré de geysers de particules de glace éjectées à des vitesses supersoniques. Ces geysers glacés mitraillent Stardust. Il a subi des impacts à près de 22 000 km heure, six fois la vitesse d'une balle tirée d'une arme. Stardust s'en tirent sans une égratignure. Et le 15 janvier 2006, les échantillons reviennent sur Terre. Les échantillons ont atterri dans l'Utah, les premiers matériaux issus d'une comète. Tous les astrobiologistes du monde étaient comme fous. On allait enfin pouvoir analyser de la poussière de comète. La capsule renferme plus d'un millier de grains de poussière. Danny Glavin et son équipe s'attellent à leurs analyses trois endurants. Puis, ils font une découverte incroyable. Dans les poussières issues de la comète, ils trouvent la trace d'une molécule organique, la glycérine. un composant essentiel des organismes vivants, probablement gelé au cœur de la comète lors de sa formation. La glycérine se compose d'éléments simples présents dans le nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à notre système solaire. La glycérine est un acide aminé. C'est l'un des éléments constitutifs du vivant. Les acides aminés sont indispensables à la vie. Ils forment les protéines et les enzymes et jouent le rôle de catalyseurs des réactions organiques. Sans eux, on n'existerait pas. Tous les êtres vivants sur la Terre, depuis ces bactéries jusqu'à nous, ont besoin des acides aminés. La glycérine a ceci de particulier qu'elle est le plus commun des 20 acides aminés nécessaires à la fabrication des protéines, l'un des principaux matériaux du vivant. Cette découverte indique que les comètes pourraient bien être la source des matériaux organiques nécessaires à l'éclosion de la vie sur Terre. On a prouvé que les comètes pourraient avoir fourni les ingrédients de la vie terrestre. Mais qu'est-ce qui pourrait bien avoir poussé les comètes à venir depuis les confins du système solaire s'écraser sur Terre pour y déposer ces composés organiques ? La réponse à cette question se trouve peut-être dans la ceinture de Kuiper, cet anneau de corps céleste en orbite autour du Soleil aux frontières de notre système solaire. Quand on a découvert la ceinture de Kuiper, on pensait voir ces objets dessiner une belle orbite circulaire autour du Soleil. Mais les observations révèlent que les objets de la ceinture de Kuiper ne se comportent pas comme on l'aurait cru. Leur orbite est des plus chaotiques. À voir la ceinture de Kuiper, on aurait dit que quelqu'un avait pris le système solaire et l'avait secoué. On a commencé à penser qu'il y avait là quelque chose de très étrange. Al Levison a une théorie. Pour lui, cette pagaille a probablement quelque chose à voir avec les deux plus grosses planètes du système solaire. Jupiter est tellement énorme qu'elle pourrait avaler plus de 13 000 terres. Saturne, quant à elle, avec ses immenses anneaux de glace, équivaut à 95 fois la masse terrestre. Et quand la taille est gigantesque, la force gravitationnelle l'est aussi. tout ce qu'on observe découle de l'influence de Jupiter et de Saturne. Al Levison se demande si le chaos de la ceinture de Kuiper ne résulterait pas de l'intrusion destructrice d'une planète. Afin d'en savoir plus, il procède à de nombreuses simulations sur ordinateur. L'un des modèles générés parvient à recréer les conditions de la ceinture de Kuiper actuelle. Revenons 3,9 milliards d'années en arrière. La durée d'une révolution de Saturne autour du Soleil équivaut exactement à la durée de deux révolutions de Jupiter. Cette coïncidence des orbites provoque à chaque rencontre des planètes une très forte poussée gravitationnelle qui éloigne Saturne du Soleil et déstabilise les orbites des deux planètes les plus éloignées, Uranus et Neptune. Le jeu d'influence entre Jupiter et Saturne a totalement détraqué les orbites d'Uranus et de Neptune. Uranus et Neptune sont poussés sans ménagement vers la ceinture de Kuiper. Victimes de cette invasion planétaire, nombre de comètes, parfois longues d'un kilomètre seulement, parfois grosses comme Pluton, sont éjectées de leur orbite. Le disque a explosé. C'était une vraie partie de Bulling. Tout s'est retrouvé éparpillé. Résultat, 100 millions d'années durant, les comètes projetées en direction du système solaire par Uranus et Neptune vont heurter violemment tout objet se trouvant sur leur passage. On appelle cette période le grand bombardement tardif. La Terre n'y échappe pas. C'était si violent que chaque centimètre carré de la Terre a dû être frappé par une comète. C'est l'une des théories les plus valides expliquant l'arrivée en masse sur notre planète des molécules organiques, les éléments constitutifs du vivant. Certaines traces susceptibles d'étayer la théorie du grand bombardement tardif sont visibles à la surface d'autres planètes et lunes du système solaire, les cratères d'impact. Les germes de la vie se retrouveraient donc potentiellement sur toutes les planètes de notre système solaire. Si les éléments constitutifs du vivant ont bel et bien été distribués par les comètes dans tout le système solaire, la vie a-t-elle pu surgir ailleurs que sur Terre? Il est très peu probable qu'il existe des organismes vivants sur Vénus ou Mercure aujourd'hui puisque les sondes spatiales n'y ont trouvé aucune trace de cet autre ingrédient nécessaire à la vie, l'eau sous forme liquide. Mais qu'en est-il de Mars? A ce jour, on n'y a encore découvert aucun composé organique, ce qui n'empêche pas les spécialistes d'y chercher les traces des autres conditions nécessaires à la vie. Parmi les nombreuses missions envoyées sur Mars, presque toutes permettent de conclure que l'eau a jadis coulé sur son sol. Sur ces images prises par des satellites en orbite autour de Mars, on voit nettement se découper d'immenses canyons excavés par des flots torrentiels et des vallées formées au gré de rivières impétueuses. Malheureusement, tout indique que cette eau a disparu il y a des milliards d'années, lorsque Mars s'est refroidie et qu'elle a perdu son atmosphère. Mais le 25 mai 2008, un petit engin spatial appelé Phénix se pose aux alentours du pôle nord de Mars. creusant une tranchée peu profonde, il met au jour un matériau blanc qui se vaporise au bout de quelques jours. Les analyses révèlent qu'il s'agit d'eau gelée. On le pose à 68 degrés nord et voilà qu'à quelques centimètres sous la surface, on trouve de la glace. Les satellites analysent les ondes radar renvoyées par les deux calottes polaires. Elles révèlent que sous une couche de dioxyde de carbone gelé s'étendent de grandes quantités de glace. Si cette glace fondait, elle recouvrirait la planète d'un océan de plus de 25 mètres de fond. Mars recèle un véritable réservoir aquatique. Ça nous a estomaqués. On n'aurait jamais cru que tant d'eau se dissimulait sous sa surface. Ces mêmes satellites en orbite autour de Mars découvrent aujourd'hui que la glace se cache également dans les profondeurs des sous-sols des déserts martiens. En apparence, Mars est un désert, mais en fait, elle recèle beaucoup d'eau sous forme de glace. Mars est un cube de glace recouvert de terre. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on est près d'y déceler de la vie. Là-bas, la glace ne fond pas de la même manière que sur Terre. La pression atmosphérique étant 150 fois inférieure à la nôtre, il est impossible que l'eau existe sous forme liquide à la surface. Sur Mars, la glace se comporte comme la glace carbonique sur Terre, c'est-à-dire qu'elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par la phase liquide. C'est une conséquence de la très basse pression atmosphérique. Le fait qu'il n'y ait pas d'eau liquide à la surface de Mars exclut l'apparition des processus chimiques présidant à l'apparition de la vie. Il semble impossible qu'il y ait une forme de vie en surface. Mais dans la glace souterraine, peut-être. Un groupe de chercheurs rassemblés dans l'un des lieux les plus froids de la Terre entend essayer de répondre à cette question. Nous sommes dans les vallées sèches de l'Antarctique, l'un des déserts les plus rudes au monde. Ici, sous une fine couche de terre gelée, on trouve une glace très proche de celle de Mars. Si la vie s'est développée ici, peut-on envisager qu'elle se soit développée sur Mars ? On a transposé Mars en Antarctique. On fait des prélèvements dans ce sol quasi-martien pour récolter de la glace quasi-martienne dans l'espoir de découvrir des micro-organismes qui pourraient exister sur Mars. Au point de jonction de la Terre et de la glace, l'équipe découvre une fine couche d'eau liquide. Et lorsqu'ils observent l'échantillon au microscope, qu'elle n'est pas leur surprise de constater que quelque chose bouge. on a découvert de la vie dans cette glace, c'est incroyable. Les micro-organismes pullulent dans cette fine couche d'eau, mais de manière très éphémère. Ils sont la plupart du temps gelés et ne se réveillent que quelques semaines au temps chaud. Sur Mars, les températures estivales peuvent atteindre 21 degrés à l'équateur. Se pourrait-il que la glace enfouie sous ce sol fonde, offrant par là des conditions comparables à celles des vallées sèches de l'Antarctique ? Il n'est pas impossible qu'une couche de glace assez proche de la surface, au niveau de l'équateur, nous permette de trouver de l'eau liquide et de la vie. Si les sondes repéraient de l'eau liquide sur Mars, cela représenterait une découverte extraordinaire. Mais qui dit eau ne dit pas forcément vie. On est en mesure aujourd'hui de comparer les conditions que l'on sait propices à la vie terrestre et celles qui existent ou ont existé sur d'autres planètes du système solaire. Mais cela ne nous renseigne pas sur les conditions qui ont permis l'émergence des toutes premières formes de vie. Comment se fait la genèse ? Comment passe-t-on de l'inerte au vivant ? Les conditions qui ont existé sur Mars ont-elles jamais permis cela ? Nous n'en savons rien du tout. Alors, comment les chercheurs seraient-ils en mesure de découvrir si la vie est possible sous la surface de Mars ? Une découverte récente, encore controversée, ouvre une nouvelle voie. Un télescope de la NASA enregistrant depuis la Terre des longueurs d'ondes infrarouges a détecté quelque chose d'étrange dans l'atmosphère de Mars, la présence de méthane. C'est une découverte déconcertante. En effet, une faible part du méthane terrien est issue d'activités géologiques comme celles des volcans de boue. Cependant, nous devons la grande majorité de sa production à des micro-organismes dont il est le déchet. Le méthane est un filon intéressant parce qu'il peut être issu du vivant. Il pourrait constituer une preuve de la présence d'organismes vivants. La présence de méthane est l'une des très grandes découvertes de ces dernières années. D'après de nouvelles données recueillies depuis l'Observatoire Keck, certaines zones de Mars rejetteraient des milliers de tonnes de méthane chaque année. Mais alors, d'où vient ce méthane ? C'est un phénomène saisonnier. Il semble que ce soit en été que Mars libère le plus de méthane. Les données sont encore insuffisantes. Elles ne renseignent pas les chercheurs sur la provenance du méthane. Cependant, quelle qu'en soit la source, il est tentant de considérer cette découverte comme un tournant dans l'étude de Mars. Le méthane peut être d'origine biologique, ce qui serait fantastique, et il peut être d'origine géologique, ce qui serait également formidable parce que ça indiquerait que Mars est une planète active. Déterminée à en savoir plus, la NASA s'apprête à retourner sur la planète rouge. Cette fois, l'une de ses missions principales sera de rechercher les molécules organiques, les éléments constitutifs du vivant. Si on pouvait découvrir des molécules organiques sur Mars, des molécules martiennes qu'on n'aurait pas apportées nous-mêmes, ce serait extraordinaire. Cette éventualité signifierait que les trois ingrédients vitaux sont disponibles. On serait alors en droit d'envisager la possibilité d'une implantation de la vie. Il est humain de souhaiter ne pas être seul dans l'univers. Mais il est également primordial en science de garder l'esprit ouvert. L'instrument que la NASA lance à la recherche de ces molécules est un rover de la taille d'une petite voiture nommée Curiosity. Pour moi, Curiosity représente notre premier grand espoir de détecter de la vie sur Mars. Curiosity renferme les instruments les plus sophistiqués jamais envoyés sur Mars. Il va fouiller, moudre et griller les roches martiennes avant de procéder à des analyses spectroscopiques afin de déterminer si les échantillons contiennent les particules chimiques spécifiques du vivant. Il n'est pas simplement géologue, il est aussi astro-biologiste. Il va scruter les matériaux qui l'entourent comme jamais auparavant. Mais même avec un panel d'instruments ultra-pointus, trouver des molécules organiques ne sera pas chose facile. Ça va être compliqué parce qu'il y a de nombreux processus susceptibles de détruire les molécules organiques. Il y a les radiations spatiales, il y a aussi les composants oxydants de l'atmosphère martienne. Il s'agit donc de trouver des molécules organiques ayant été protégées pendant un temps de l'environnement martien. La barre est même placée encore plus haut car Curiosity a pour mission de rechercher des composés organiques spécifiques issus d'organismes vivants. Des preuves que la vie a existé un jour sur cette planète. C'est précisément l'orientation des travaux de Jennifer Eigenbrod. Les molécules organiques portent la trace de leur origine, de leur histoire et c'est cette histoire que je veux lire dans les roches de Mars. Cette mission pourrait bien changer notre vision de Mars. D'objet inerte, il passerait à berceau de la vie. Si Curiosity rapportait une preuve que la vie a existé sur Mars, cela aurait d'immenses implications. Si la vie a pu éclore deux fois dans notre petit système solaire, ça voudrait dire qu'elle est partout. Curiosity ou d'autres missions nous révéleront peut-être que la vie a existé dans des endroits comme Mars ou même qu'elle existe encore. Mais même si les chercheurs en venaient à conclure qu'il n'y a aucune vie sur les planètes voisines de la Terre, ça ne voudrait pas dire que nous sommes seuls. Au-delà de Mars, de nouveaux mondes attendent d'être explorés. Les lointaines lunes en orbite autour des monstres Jupiter et Saturne. Des satellites étranges tels Titan drapés dans son voile orange. L'un est criblé de centaines de volcans. Un autre est luisant de glace et mystérieusement zébré. Et voyez cette lune minuscule gravée de fissures profondes. Aujourd'hui, on voit dans ces planètes immenses flanquées de leur lune quasiment des systèmes solaires en miniature. Des sondes font sur ces lunes des découvertes de nature à changer nos conceptions sur l'existence de la vie extraterrestre. Elles découvrent de nouvelles sources d'énergie. des océans d'eau liquide dissimulés au regard. Des molécules organiques précipitées dans l'espace. Et bien au-delà de ces mondes, des chercheurs explorent des systèmes solaires entiers attachés à d'autres étoiles. Il existe sûrement des centaines de milliards de planètes comparables à la Terre qui offrent toutes les conditions de la vie. Plus les chercheurs s'attachent à explorer ces lieux lointains à l'aide de technologies toujours plus avancées, plus ils constatent que les conditions propices à la vie ne sont pas une spécificité terrestre et que les forces en jeu dans le vivant ont toutes les chances de se déployer ailleurs, dans notre galaxie et au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501